Je ne comprends pas ce qu'il entend par là. Vraiment pas. Non. Regarde-moi. Oui. Tu regardes où ? Dans tes yeux. Non. Si. Tu regardes seulement dans l'œil gauche. Vraiment ? Regarde un peu mon visage. Comme ça ? Non, pas dans l'œil. Là ? Non, le visage, dans les deux yeux. Tu ne l'as encore jamais fait. Quoi ? Tu m'as toujours regardé seulement dans l'œil gauche. Pourquoi ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je veux savoir. Mais je t'aime. C'est très bien. Mais pourquoi est-ce que tu ne regardes pas mon visage ? Bon, ça suffit à présent. Non, ça ne suffit pas du tout. J'entends aujourd'hui dire pour la première fois qu'il y a un problème avec mon visage. Tu le sais depuis longtemps. L'été. Donc tu le sais aussi. Mais ça fait une éternité que je n'y ai pas pensé. À quoi ? Tout au début, quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu une petite période... Une période de quoi ? De trouble. De trouble. Tu étais troublée. Oui. Par mon visage. Oui, mais t'as assez très vite arrêtée. Parce que tu as appris l'habitude de me regarder seulement dans l'œil gauche. Peut-être. Je n'ai pas fait exprès. Mais... Mais tu te souviens du trouble. Mais t'as oublié pas. Quoi ? Chérie. Mais quoi ? Je pensais que tu le savais. De quoi ? Que tu es incroyablement moche. Je ne voulais pas te blesser. Moche. Je ne t'en aurais jamais soufflé, moi, parce que tu es un être si rare. Tu me trouves moche. Intérieurement. Tu es très beau. Mais... Mais ton visage est hélas très très moche. On n'aurait pas pu dire ça autrement. Non. Que tu me trouves moche. Mais la question n'est pas que je te trouve moche. Mais... Non mais... La question n'est pas que je te trouve ou ne trouve pas. Mais ! Mais tu es moche. C'est une réalité. Personne ne peut penser autre chose en le voyant. Ça me dépasse, que tu ne le saches pas. Et comment je le saurais si personne ne me le dit ? Mais parce que c'est de la grotte. Ça sent aux yeux. Bon. Je n'ai peut-être pas un physique éblouissant. Mais que pour ça, on ne me lève pas aller au congrès de briques, c'est absurde. Tu ne trouves pas assez absurde ? Eh bien... Quoi ? Quoi ? Ah ben bien, je comprends. Enfin, quand tu m'as dit que tu voulais présenter ton connecteur toi-même, je me suis dit... Ah, c'est courageux. Courageux. Mais qu'il te laisse le faire. Tu dois être franchement convaincu que ton connecteur pour courant fort va faire sensation. Mais ce connecteur pour courant fort va faire sensation. Seulement, il ne me laisse pas faire la conférence. Rien à voir avec ton connecteur, c'est de m'en faire une tête si catastrophique. Avec ça, on ne peut rien montrer du tout. Sensation ou pas. Catastrophique ? Tu veux dire comme une catastrophe ? Oui. Mais alors, c'est vraiment grave. Comment tu fais pour supporter ça aussi longtemps ? Mais... Je vais te donner un truc pour ? Si l'on fait abstraction du visage. Autrefois, avant de te rencontrer, je n'aurais jamais pensé avoir un mari aussi moche, mais non, tu ne me referais plus. Mais c'est parce que tu ne me regardes pas vraiment ? Oh bon ? Oh, super. Mais j'aime tout de toi, à part ça. J'aime par exemple ta façon de parler. Oui, donc nous avons plutôt une relation acoustique. Super. Peut-être. Moi ? Tu m'aimes alors que tu me trouves effroyablement moche ? C'est... Ça ressemble à un compromis. Mais ce n'est pas comme ça que je l'ai vu. Je dirais que je t'aime sans compromis. Vraiment, moi par exemple, je te trouve pas moche du tout. Je te trouve même très belle. Mais chérie, parce que je le suis. Et quand je te parle, je te regarde dans les deux yeux. Moi, par exemple, j'ai nettement une relation optique avec toi. J'en suis ravie. Mais quitte au toute évidence, ce n'est pas réciproque. Non, bien sûr que non. Je trouve ça grave. Je te comprends. Mais je ne sais vraiment pas... Mais vous ne pouvez pas m'envoyer... Bon, moi, vous m'envoyez promener comme ça, vous passez pour un spécialiste en matière de visage. Et j'en suis un. Mais je n'ai encore jamais vu un cas comme vous. C'est-à-dire ? Je ne saurais même pas par où commencer. C'est si grave ? Voyez-vous, je suis comme un sculpteur. Il regarde la pierre et voit le potentiel qui est dans cette pierre. Ensuite, il dégage la forme idéale de la matière brute. Mais chez vous ? Chez moi. Chez vous, j'ai le fond de 40 ans. S'il vous plaît. On ne peut pas dire. Le nez est raté. Mais je vais le rééquilibrer avec les joues et ainsi je rétablirai l'équilibre dans ce visage chaotique. Ou alors, le nez est utilisable, je vais remodeler les lèvres et ainsi j'effacerai une disgrâce. Chez vous, il faudrait que je recompose le visage dans son entier. Ah bon ? Et ce n'est pas possible ? Je ne l'ai encore jamais fait. Mais vous ne trouvez pas ça excitant comme des filles ? Je ne peux pas nier que c'est assez excitant, mais vous devez savoir que de ce que vous êtes aujourd'hui, il ne restera rien. Tu en penses quoi ? Mais tu ne peux pas le faire pour moi. Je suis très heureuse d'être que tu es là. Oui, mais je ne sais pas si je vais rester comme je suis parce que maintenant je sais que je suis déformé. En tout cas, l'assurance le prendra en charge. Elle a déjà pris en charge des cas beaucoup moins graves. Si ça te rend heureuse. Tout ce qui te rend heureuse, me rend heureuse. Et s'il ne reste plus rien de mon visage ? Ça ne fait rien, je ne le regardais jamais de toute façon. Alors je me décide tout de suite pour cette opération. Je renonce à mon visage. Et de quoi ? Quoi ? De quoi est-ce que j'aurai l'heure après ? Ah ça, je ne peux pas le dire. Quand je lis sur une paire de paupières, je peux prendre une photo avant et dessiner ce que je vais changer. Mais dans votre cas, je vais devoir décider opérationnellement pendant l'opération. C'est une question de confiance. Ah bon. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Oui, mais si je renonce complètement à mon visage, en fait quelque part je trouverais ça rassurant de savoir ce que j'aurais à la place. Pas que vous constatiez opérationnellement pendant l'opération qu'il n'y a rien à faire et qu'ensuite je dois me promener sans visage dans la rue. Ça ne devrait pas se produire. Et même... Vous voulez dire que ce serait toujours mieux que maintenant ? Pour être honnête... Je signe. Alors, allongez-vous sur ma table. C'est parti. C'est parti. Nous commencerons par le nez, parce que c'est lui qui dépasse le plus du visage. Scalpel, tout de suite. Aspirez-moi tout ça, pour que j'arrive au prix du talé. C'est droit ? Oui, rien à voir avec avant, mais un plan pour ici. Et un tour-là, c'est réceptique. Maintenant, donnez-moi ça, pour que j'arrive au cartilage. Aspirez. C'est pas encore ça. Couteau électrique. C'est un grand fichet, s'il vous plaît. C'est mieux. Les technomètres aussi sont asymétriques. Et l'arquette sourcinière, comme ça ? À gauche, encore un peu. Cotérisez. File. Maintenant, ne vous entendez pas le tout. C'est un grand fichet, c'est un grand fichet. C'est normal. Ça va. C'est un grand fichet. C'est un grand fichet. C'estät diversion. À gauche. Enlevons ce bandage et regardons ce qu'il y a dessous C'est ça Bon, allons-y Tout de suite Pourquoi pas maintenant ? C'est ce que je dis Maintenant Qu'est-ce que vous attendez ? Je n'attends pas Alors enlevez ce machin là Mais vous avez peur Je Oui, vous avez peur, regardez comme vos mains tremblent Non, ce sont des tremblements spasmiques tout à fait normaux J'ai toujours eu ça Super, je dois avoir des zigzags sur le visage, c'est ça J'ai dit, je ne garantis rien Vous avez peur ? Non, vous Mais bien sûr que j'ai peur, c'est quand même en main qu'on a charcuté le visage Mais justement, donc je n'ai pas peur Alors enlevez ce foutu bandage là Vous êtes prêts ? À quoi ? Ça je ne sais pas, il faut que je regarde Alors regarde Mais ensuite, pas de pleurnicherie Pas de J'imaginaisais autrement Un peu plus à gauche, plus à droite L'oreille plus au milieu, etc Arrêtez de trembler, retirez la gaze Oh ! Quoi ? Je ne m'attendais pas à ça Raté ! Non, au contraire ! Au contraire ! Vous avez une tête d'oeuvre dure sans coquilles Oh, c'est moi ? C'est lui ? Moi-même, je crois en doute C'est mon mari ? Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne Oh mais je serais ravie de me faire sa connaissance Je vous ai incroyablement bien réussi Je vais juste te toucher ? Je vous en prie Ça va rester comme ça ? Ces prochaines années, oui Dommage qu'un tel chef d'oeuvre Doit finir six pieds sous terre Oh, pas de si tôt L'été, tu me reconnais ? Toi, oui Moi, non Je ressemble à quelqu'un que j'envierai toujours Tu ne te plais pas ? Ah, c'est bien sûr Seulement, je ne sais pas si c'est moi Qui d'autre ? Tu rires ? Ouais Tu regardes si différemment Ben, c'est un progrès, non ? Comment ? Ouais, j'aimais bien comment tu regardais avant Ben, maintenant je te regarde ton visage Si c'est le mien Ben, la couleur des yeux est la même Et la voix Bien que nous n'avons pas changé la voix Pour moi, elle me paraît quand même différente Et qu'est-ce que tu vas faire de ce bonhomme ? Je le ramène à la maison Ça, tu l'as dit avant Et oui ? Ben ça, tu ne l'as pas dit à l'époque Si vite, je suis presque jaloux en fait Tu dois t'abord t'habituer à moi Non, l'inverse Moi, je me connais C'est toi qui dois t'abord t'habituer à moi Non, tu me plais Étranger Ça, ça tient ? Je peux embrasser Comment tu embrasses ? Comment j'embrasse ? Une vraie voulu Et c'est mal ? Ah non Au contraire Avec son nouveau visage L'aide se voit confier les présentations de vente Qu'on lui avait précédemment refusées Rapidement, de nombreuses clientes Insistent qu'il leur présente le produit de l'entreprise En privé L'aide est d'abord réticente Mais son chef me fait bien comprendre Que quand on est dans la vente On ne peut rien refuser aux clients Mais oublie s'il te plaît Pardon ? Au contraire A someday ? On ne peut rien faire Ok ? On ne peut rien faire On ne peut rien faire Au contraire On ne peut rien faire On ne peut rien faire On ne peut rien faire Détendez vos muscles, serrez les poids. Ce ne sont que nos corps qui communiquent un peu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai besoin de toute votre concentration sans partage. Elle est à la maison et se demande où je suis. Eh bien, téléphonez-lui et dites-lui que vous êtes chez moi. Elle ne me le pardonnerait pas. Il faut pourtant qu'elle contraîne. Avec ce visage, vous ne pouvez pas vous limiter toute votre vie à une femme. Ah oui ? Ça saute aux yeux de n'importe quelle femme qui vous regarde. Et de n'importe quel homme. Mais que vient faire mon visage là-dedans, en fait ? La fidélité conjugale n'est pas une question d'attitude, mais une question d'œuvre. Et avec votre physique, l'offre est infiniment plus grande que pour la moyenne. Elle va comprendre ça ? Sinon, ce serait complètement naïf de sa part. Sinon, ce serait complètement naïf de ta part. Complètement. T'es complètement cinglé. Avec ce visage, je ne peux pas me limiter toute ma vie à une femme. C'est ça. Et jusqu'où vont ces questions détendues ? Les questions détendues, elles vont très loin quand je suis avec des femmes. Elles veulent que je leur présente mon connecteur en détail. Tu es partant ? Ça dépend. De quoi ? L'une d'elles est, par exemple, directrice chez Nucléartic. Et si c'est un problème pour toi, alors c'est un problème pour toi. Pour toi ? Oui, pour moi. Et si moi j'ai un problème, alors tôt ou tard, tu auras un problème. Si cette directrice est un problème pour toi, alors tôt ou tard, ce sera aussi un problème pour moi. Ouais, exact. Donc apparemment, je dois prendre sur moi, parce que sinon, tôt ou tard, j'aurai un problème. Exact. Tu ferais mieux de prendre sur toi. Mais qu'est-ce qu'il y a que je n'ai pas ? Ah. De l'expérience. 73 ans. Je n'ai pas que tu étais sexuellement portée sur les momies ? Quand elles sont bien emmommées. Et nous avons de bonnes conversations, alors. Oh mais, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Derrière votre oreille. On sent encore la cicatrice. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose de louche derrière votre visage. La nature ne peut pas être aussi injuste. Si. Très injuste. La nature. Que s'est-il pressé ? Rien. J'étais juste un règlement moche. Je n'arrive pas à l'imaginer. Parce que c'était inimaginable. C'est tout. Pauvre la tête. Vous avez dû beaucoup souffrir. Non. Plutôt ma femme. Je peux embrasser la cicatrice. Si vous voulez. C'est bon. Je savais pas que de pareilles sensations existaient. Incroyable, est-ce pas ? Nous avons tant de choses en commun. Trop de points communs. Vraiment complètement cinglés ? Oh, ça va. C'est une question d'offre. Elle est bien plus grande qu'avant. Oui, 25 à peu près. Qu'est-ce que je vais devenir ? Mais pourquoi ? C'est quand même de moi qu'il s'agit. Et si je ne joue pas le jeu ? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, là ? Si par exemple je te laisse tomber ? Toi, moi ? Si tout simplement je pars. Où voudrais-tu aller ? Moi. Si je te laisse seule. Avec tes 25 femmes. Avec 25 femmes, on n'est pas seul. Tu serais seule. Et c'est pas demain que tu en trouveras un autre. En tout cas, pas un aussi beau que moi. Ah non. Alors je serais le numéro 26 ? Mais tu es le numéro 1. Il y a d'autres numéros derrière, c'est tout. Et j'aurais aussi un autographe. Tu peux me contempler, quand tu veux, toute la nuit. Enfin, quand je dors, quand je dors à la maison. Mais avec un autographe, j'aurais quelque chose à regarder. Quand tu es avec le numéro 2. Ah bon ? Ou avec le numéro 3. Ouais. Ou avec le numéro 4. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Ou avec le numéro 6. Ouais. Ou avec le numéro 7. Exact. Ou avec le numéro 10. Ou avec le numéro 9. Ou avec le numéro 10, ça va. Ou avec le numéro 11. Ou 12, 13, 14, 15, j'ai bigé. 16, 17. Oui, oui. 13, 16, 16. 18, 19. Oui, 21, 30. 20, 21, 22. Oh putain, tu m'énerves. Ou avec le numéro 23, 24, 25. Je ne pourrais pas savoir à chaque fois où tu te trouves. Après une de tes fameuses présentations. Il y en a tellement. 1, 2, 3, 4, 25. Enfin, je ne pourrais pas savoir. N'est-ce pas ? Est-ce pas nouveau. Tu es tournée. Eh... Oui, bien. Ai tu es tournée. Ok mais c'est à l'aise. Tout le monde ne peut pas avoir mon visage C'est aussi ce que je pensais Mais maintenant c'est déjà la troisième fois que ça arrive Quoi ? D'abord au supermarché Ensuite dans le bus et juste à l'instant Au parc Au parc ? Je suis sur un banc Quelqu'un s'est assis à côté de moi Je jette un coup d'œil et c'est toi Moi ? Oui, avec un nouveau manteau Je te regarde encore, une femme arrive par l'allée et tu lui fais un baiser Je n'ai pas... Et alors tu as ouvert la bouche et parlé avec la femme Ta voix était complètement différente Et la femme a dit que l'opération s'était apparemment très bien passée Et que tu étais exactement comme... Comme sur la photo Mais je n'ai même pas été au parc Pas du tout, vraiment Je sais C'était un autre homme Avec ton visage Avec mon visage ? Tiens Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On m'a donné ça Tiens Une brochure Et c'est la troisième de la journée La femme a sorti ça de son sac à main et... Une brochure du docteur Sheffler avec une photo de toit dessus Elle me l'a donné tellement j'avais l'air désemparée Elle m'a dit « Tenez, pour votre mari » Mais je n'ai... Je n'ai vraiment pas du tout Non, non, je n'ai pas... Mais ne vous énervez pas À votre place, j'en serais fière Fière ! Bah... Fière de ça ! Mais pour moi, tout le monde veut vous ressembler Je trouve cela plutôt troublant de croiser son mari à chaque point de rue Ah, bah ouais Vous n'êtes pas contente de croiser votre mari à chaque point de rue ? Et comment trouver mes repères d'un point de vue érotique ? Euh... Votre vie sexuelle s'enrichit de charme supplémentaire Et d'une surdose de charme, je... Je suis perdue ? Ah ! Elle est perdue ! Je ne veux pas que ma femme soit perdue ! Oh, putain ! Je ne veux pas que ma femme soit perdue ! Je ne veux pas que ma femme soit perdue ! Je veux pas que ma femme soit perdue ! Mais je suis perdue si on mettrava ça Au cœur, vas-y aller ! J'vous prenez un petit peu C'est parti. Merci. Je vais commencer par le nez, parce que c'est lui qui dépasse le plus du visage. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.